Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et KweziFM, le 106.9 en temps de parole, oui, en direct, à la radio, à la télévision. On a sur ce plateau, évidemment, on a Flo, on a Sam, mais notre invité n'est autre que le président d'Ouchina. Il est avec nous, président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est la rentrée politique. Vous êtes un homme politique, on devait ne pas passer à côté, on vous a invité, effectivement, pour parler de votre rentrée politique. Vous êtes toujours UDI ? Oui, effectivement. Toujours UDI ? Pourquoi est-ce que vous avez entendu des bruits ? Non, rien pour l'instant. Ben voilà. Une confirmation, c'est mieux que toutes les rumeurs. Est-ce que vous êtes en campagne de quelque chose, président ? Non, pour l'instant, je ne suis pas en campagne. Pour l'instant ? Non, non, je ne suis pas en campagne parce que je sors d'une campagne et donc il y a une pause qui s'impose. Oui. Donc c'est le cas, je ne suis pas en campagne. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition au niveau du Conseil Général. Ça se passe comment ? Vous savez, c'est très compliqué cette affaire-là. Effectivement, je comprends quand vous insistez. Je ne suis pas dans ce schéma, même si effectivement au niveau du Conseil Général, le groupe de 16 nous fait comprendre constamment que nous sommes l'opposition. Moi, je pense qu'on peut imaginer un autre schéma. Donc pour l'instant, je n'ai pas pris encore la démarche de l'opposition. Je suis dans une démarche de construction quand il y a des choses qui me viennent à l'esprit, quand je pense qu'il y a des choses qu'il faudra rappeler au président Soabhadine parce que je les avais initiés et qu'il n'est pas forcément au courant parce que l'autre président qui m'a succédé a initié des choses pour lesquelles il n'est pas encore au courant. Je lui demande un rendez-vous. Je vais lui en informer et lui dire voilà, c'est des choses qui me semblent urgentes et voilà à vous de savoir, mais je ne peux pas vous laisser comme ça les ignorer alors que les choses pressent. Voilà. Donc je ne suis pas dans cette démarche, même si effectivement, nous avons de temps en temps de rappel. L'opposition, l'opposition, il y a des fois certaines personnes qui font vraiment l'effort, mais qui sont trahies par des lapsus. Je vous dis, j'attends encore, même si on peut me dire, écoutez, appelez-vous l'opposition, dans ce cas-là, je m'appellerai. Mais je pense qu'il y a un temps de campagne, il y a un temps de travail et je suis élu pour travailler. Lors de la dernière séance plénière en juillet, justement, le président Soabhadine a fait un lapsus à votre endroit où il a dit la majorité. Oui, effectivement, c'est très fréquent, ce lapsus. À quel moment vous allez reconnaître, président, que vous êtes dans l'opposition ? Non, ce n'est pas que je ne reconnaisse pas. Vous voyez, c'est que quand on est dans une opposition, il y a une démarche spécifique. Vous vous opposez à tout, vous avez des contres. Pas forcément systématique. Vous vous comportez avec des contre-propositions, vous dénoncez tout un tas de choses. Nous, on n'est pas encore dans cette démarche-là. On dit, le temps peut-être donnera raison à cette démarche. On se prête plutôt au jeu pour travailler avec eux. Si vraiment, à un moment donné, encore, avec beaucoup d'insistance, ils nous disent, non, non, on ne veut pas de vous. Vous, clairement, vous vous considérez dans la majorité ? Je ne me considère pas dans la majorité. Je comprends que vous avez besoin vraiment de cette limite qui soit tracée. Partout en France, il y a une majorité, une opposition. Ce n'est pas, ici, pendant très longtemps, avec le feu président Bamana, il n'y avait pas d'opposition pendant longtemps. Et puis après, bon, il y a eu de l'opposition. Mais on peut très bien concevoir qu'un groupe, on n'est pas 100, on n'est que 26, qu'on puisse travailler ensemble. Donc, j'ai la faiblesse de croire que c'est possible. Je maintiens cette position jusqu'à... Ce qui se passe aujourd'hui au Conseil départemental, on n'a toujours pas d'organigramme. Par exemple, ça fait déjà quelques mois qu'ils sont en place, nos élus, nos nouveaux élus, toujours pas d'organigramme. On a de plus en plus de mal à joindre nos élus pour des revues de presse, de la communication. Quand il y a un problème au Conseil départemental, on essaie effectivement d'avoir quelqu'un. C'est très compliqué, encore plus qu'avant, ça l'était déjà avant, mais encore plus qu'avant, pour avoir quelqu'un, j'allais dire, de la majorité, pardon. Non, non, mais vous n'avez pas vous excusé. C'est une réalité. Il y a les gens qui sont dans l'exécutif, il y en a qui ne le sont pas. Donc, quand vous parlez de difficulté à avoir des élus, je suppose que vous parlez de ceux qui sont dans l'exécutif. Parce que moi, à n'importe quel moment, vous arrivez à me joindre. Comme on arrive à joindre souvent l'opposition. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je l'ai dit, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas eu à l'heure du petit-déj, Patrick, en train de courir dans les couloirs pour vous inviter dans le bureau d'un président du Conseil général. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Si on n'arrive pas à le joindre, vous promettez que ça va pas tarder. Samuel. Soit dit en passant, il y a un noyau dur dans l'hémicycle de l'exécutif départemental. Mais ne trouvez-vous pas inquiétant que ce groupe important réagisse quasiment comme un seul homme sans connaître les dossiers qui sont présentés et délibérés ? On a vraiment le sentiment que les rapports sont distribués et qu'on dit, on passe aux voix. Il n'y a guère que quelques personnes, je vais les donner, c'est Shaboudine Ben Youssouf, c'est Daniel Zaïdani et vous-même, qui preniez la parole pour intervenir et offrir un débat. Oui, bon, comme on ne participe pas aux réunions de ceux qu'ils appellent la majorité, alors que nous, on a demandé, on a dit, on a eu l'opportunité d'être dans l'exécutif. Shaboudine a été pendant longtemps vice-président en son temps. Moi-même, j'ai eu l'opportunité d'avoir été président du conseil général. Le président Zaïdani l'a été. Donc, on s'est dit vraiment d'une manière apaisée qu'on peut travailler sans vouloir forcément nous mettre en opposition. Donc, on connaît la maison conseil départemental pour l'avoir gérée pendant un certain temps. Forcément, nous avons aussi initié beaucoup de dossiers pendant qu'on était là, même si on ne faisait pas tout le temps, tout le temps, beaucoup de publicité. Donc, force est de constater que certains qui viennent d'arriver ne peuvent pas être au même niveau d'information que nous pour certains dossiers. Donc, ce n'est même pas des débats, c'est des rappels. Des rappels parce qu'on sait que, naturellement, ceux qui viennent d'arriver ne peuvent pas être à ce niveau d'information que nous avons. Effectivement, il y a des choses qui sont à déplorer. Quand il y a des débats qui veulent être ouverts, on aimerait bien entendre notre président se positionner. Très souvent, il se retourne vers les autres, laisser les autres décider. On ne sait pas quelle est sa position. C'est vraiment le jeu. Voilà, qu'est-ce que vous, vous pensez ? Et moi, je vais suivre ce que vous pensez. Effectivement, ce n'est pas des confrontations. Mais quand on ouvre le débat, c'est pour que le Conseil, comme la dernière fois, effectivement, il y a eu le problème des caddies qui avait été évoqué. On a eu un vice-président qui, parce qu'il aurait été à la Mecque, ne voulait même pas qu'il y ait un débat, je suis désolé. Ça nous a un peu frustrés, parce que moi, j'avais demandé, par exemple, que le dossier repasse pour qu'il y ait vraiment un débat plus large, pour qu'on délimite, comment dire, le périmètre de compétences de ces caddies. Non, le débat n'a pas été possible. Et moi, j'espérais vraiment que le président allait nous permettre de débattre, ou bien dire que, voilà, effectivement, puisqu'il y a une demande, ce n'est pas une demande d'opposition, mais c'est juste pour mieux délimiter le périmètre de compétences de ces personnes. Ça n'a pas été. Donc, des fois, il y aura forcément de temps en temps de frustration. Mais en même temps, je ne lui en veux pas forcément. Moi, je me rends compte aussi, bon, il y a une majorité de personnes qui a été, comment dire, briefées peut-être la veille, parce que pour l'instant, ce qui se passe, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a toujours un briefing pour dire, attention, ils sont là, ils nous surveillent, ils sont malins, alors que nous, on n'a pas cet esprit-là. Donc, ils sont souvent briefés. Et puis, de toute façon, on en a la confirmation, parce qu'on n'est pas en conflit avec eux. Donc, entre nous, on se dit certaines choses. Donc, certains nous disent ce qui se passe. Mais pour l'instant, encore pour moi, c'est de l'ordre normal des choses. Monsieur Douchina, vous êtes un homme politique avec beaucoup d'expérience. Vous avez la sagesse avec vous. Vous avez été président du Conseil général. Comment est-ce que vous pouvez encore croire au monde des bisounours ? On est en politique. Et vous savez très bien que, tôt ou tard, il va falloir prendre les rênes de quelque chose et avoir des positions tranchées, et donc se positionner ou dans la majorité ou dans l'opposition. Oui, c'est vrai, tôt ou tard, mais il faut toujours donner le temps à ce que vous croyez de se réaliser ou de ne pas se réaliser. Donc, pour l'instant, je donne encore le temps au temps pour que l'on puisse, parce que je pense que le président peut aussi avoir eu besoin du temps pour réfléchir, pour voir avec son groupe de 16, mais je ne crois pas qu'il y ait incompatibilité de travail. Moi, quand j'étais, par exemple, président du Conseil général, personnellement, je n'ai jamais vraiment fermé les portes aux parlementaires que nous avions. Lui, vous vous rappelez qu'il y avait un groupe de réflexion pour la départementalisation. Il en était le président. Pour moi, j'estimais que quand on est à ce poste-là, on n'a pas à être jaloux d'un pouvoir, on peut s'ouvrir, discuter avec d'autres personnes et puis tenir compte de leurs observations. Président, il nous reste deux minutes. Est-ce que vous songez, un de ces quatre, à être candidat au sénatorial ou aux législatives ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous effleure l'esprit de temps en temps ? Écoutez, je ne vais pas vous mentir. Si, la preuve, j'ai déjà été une fois candidat à la députation et puis une deuxième fois, j'ai tenté. Mais bon, il y a eu un texte qui m'en a empêché. Donc, j'y songe. Mais en même temps, je n'en fais pas vraiment une obsession. Mais vous y pensez ? J'y pense. C'est-à-dire que d'Ouchima candidat au sénatorial, c'est quelque chose qui peut se faire ? Ça peut se faire comme ça ne peut pas se faire. C'est-à-dire que ce n'est pas une obsession. Qu'est-ce qui va faire que vous serez candidat au bas ? Écoutez, je suis entouré d'amis. Des amis qui me conseillent aussi, qui me sollicitent, qui me disent « Écoutez, nous pensons que vous devrez vous lancer et puis on va vous soutenir. » Je ne vais pas y aller seul parce que je suis fort. J'ai une corpulence. Bon, déjà, je n'ai pas une corpulence qui impressionne. Donc, je ne vais pas y aller comme ça. J'ai des amis. Je suis dans un parti. Et puis, il y a plein de choses, d'éléments qui vont me dire à un moment donné de me décider ou de ne pas me décider. Plutôt sénateur ou plutôt député ? Je n'exclus rien. Mais pour l'instant... Mais toi ? Non, 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 non. Je plaisante, président. Députéur ! Ben voilà, il a trouvé un mot... Voilà, sénaté. 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 Un néologiste connu, comme il est. Donc, voilà. Donc, vous n'écartez pas une candidature. Je n'écarte pas une candidature comme je n'écarte pas non plus la possibilité de ne pas me présenter. Ce n'est pas une obsession, mais ce n'est pas exclu d'une manière définitive. Allez, dernière question pour conclure. Vraiment pour conclure. Je reviens à l'hémicycle, moi. Il y a une partie haute à laquelle vous êtes. C'est-à-dire que le cercle de l'opposition, excusez-moi, mais ceux qui sont considérés par le... Vous utilisez les mots que vous voulez. Alors, en effet, sur la partie extérieure, du bord des élus, ne trouvez-vous pas choquant que le directeur de cabinet ou le chef de cabinet soit à côté des élus en plein cœur de l'hémicycle alors que c'est l'organe politique par excellence non élu ? Écoutez, pour l'instant, on observe beaucoup de choses, mais on espère que le président se rendra compte aussi de l'anomalie de certaines choses. Et puis, bon, pour l'instant, nous avons le sentiment que ces personnes ont peut-être trop de place par rapport aux élus d'une manière générale, mais c'est son affaire. Donc, c'est à lui de... Il a déjà été élu sénateur, mais le conseil général, il en fait la connaissance. Merci beaucoup, président, d'être venu sur ce plateau. Il n'écarte aucune possibilité, y compris celle d'être candidat. On a bien noté, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada